Vous êtes sur RTL. Direction à présent Céline, la Syrie, RTL, a pu rencontrer Émilie Koenig, cette djihadiste française détenue dans un camp. La Bretonne de 34 ans fait en effet partie des combattants de Daesh, enfermée aujourd'hui au nord de la Syrie dans le camp Al-Raj, à quelques kilomètres seulement du dernier bastion du groupe Etat islamique. Bonsoir Émilie Beaujard. Bonsoir. Vous êtes l'envoyée spéciale de RTL en Syrie, et vous avez donc pu rencontrer aujourd'hui cette Bretonne de 34 ans, partie faire le djihad en 2012, et désormais détenue par les Kurdes. Oui, depuis un peu plus d'un an, Émilie Koenig vit dans ce camp du nord de la Syrie, un camp d'où elle n'a pas le droit de sortir, comme toutes les autres femmes détenues ici. Elle profite en fait de l'absence des gardes pour nous parler quelques instants, car les Kurdes lui interdisent de parler aux journalistes, cela vaut d'ailleurs pour toutes les combattantes françaises. Émilie Koenig semble nerveuse, elle refuse d'être enregistrée. La jeune femme de 34 ans paraît en bonne santé, ses cheveux sont recouverts d'un voile noir à motif, on peut voir son visage. Elle dit tout de suite qu'elle veut rentrer et être jugée en France, qu'elle n'est pas en sécurité ici. Elle met alors son visage dans ses mains. La Bretonne explique que les autres Françaises dans le camp la détestent, sans expliquer pourquoi. Elle assure que des femmes ont même essayé de mettre le feu à sa tante, alors qu'elle était dedans avec ses trois enfants. Mais la conversation s'arrête là, brusquement. Les gardes l'emmènent plus loin, et l'obligent à repartir à l'intérieur du camp. Émilie Koenig disparaît rapidement au milieu des tentes de la poussière et du vent. Émilie Beaujard, l'envoyée spéciale de RTL en Syrie, avec Jonathan Griveaux.